Eh bien, bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne Transport. Aujourd'hui, une vidéo édito. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas réalisé d'édito, mais l'actualité de cette semaine m'a donné matière à réflexion et je me permets de vous en faire part ici. Cette vidéo sortant du cadre de la ligne éditoriale habituelle de la chaîne, j'avoue que parler à 1400 abonnés, bon, je sais que ce n'est pas beaucoup quand même, mais ça augmente tous les jours. Ce n'est quand même pas la même chose que mes 300 abonnés que j'avais en 2019. Donc, que pour certains d'entre vous, vous savez pour qui je travaille, je vous indique ici que je parle en mon nom propre et que mes propos et opinions n'engagent que votre serviteur, c'est-à-dire moi. Ceci étant dit, de quoi avais-je parlé ? Alors, à part revenir de mars, vous n'êtes pas sans savoir que depuis vendredi minuit, la France vit son second confinement. Nous sommes donc soumis à un nouveau décret. Alors, il porte ce décret le doux nom de décret numéro 2020-13-10 du 29 octobre 2020. Je vous mets le lien en description de vidéo. Prévoyez 1 à 2 de l'hyprême tant ce décret a été écrit avec les pieds. 57 articles qui ont pour but sans doute de clarifier les règles de ce second confinement ou alors de vous laisser à la maison le temps de la lecture complète de ce décret. Alors, que retenir ? Je pense que vous avez compris que la philosophie de ce confinement, c'est boulot, dodo, boulot. Comprenez bien que je ne vais pas devant vous, vous dire que je suis pour ou contre ce confinement. Je sais bien que face à une maladie inédite, les décisions peuvent être difficiles et je suis bien content de ne pas avoir à les prendre. Mais, est-ce qu'on peut, dans ce monde, demander un petit peu de cohérence ? Je vous pose là maintenant, par là, à l'écran l'article 35 de ce fameux décret qui me concerne, parce que je bosse dans le monde de la formation. La rédaction de celui-ci a dû arracher des cheveux à nombre de gérants d'auto-école. D'autant qu'après le discours assez vague du président, le lendemain, le Premier ministre Jean Castex était plus clair. Écoutez. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance. Vous présentez à un examen ou à un concours, par exemple, les examens du permis de conduire. Alors, je reprends. Pour aller vous former quand cela n'est pas possible à distance, pour vous présenter à un examen ou à un concours, par exemple, le permis de conduire. C'est quand même assez clair. On peut aller se former lorsque ce n'est pas possible à distance. Alors, de deux choses l'une, je pense que tout un chacun ne dispose pas de voitures, de bus, de camions à double commande dans son jardin. Et donc, apprendre à conduire une voiture à distance, ça doit être compliqué. Ensuite, on peut se présenter à un concours ou à un examen et M. Castex nous donne, comme exemple, le permis de conduire. Eh bien, il aurait pu parler de concours infirmier, de police, je ne sais pas. Non, il parle de permis de conduire. Donc, à un moment où il dit cela, je vous promets, j'ai envoyé à mes collègues un message pour dire « Chouette, on peut continuer. » Ah, mais si tout pouvait être aussi simple. Je suppose que dans la nuit du 29 au 30, beaucoup de tractations ont eu lieu. J'aurais bien aimé être une petite souris, d'ailleurs. Les informations du 29 n'étaient pas celles du 30, ni même du 31. D'ailleurs, pour la petite histoire, vendredi, j'étais en circulation avec des titres pro à moi. On ne peut pas dire tout et son contraire en quelques heures en fonction du vent qui tourne. Comment peut-on être ouvert pour amener des candidats au permis de conduire et ne pas pouvoir donner de leçons ? Là, je vous reproduis ici la lettre de la DSR qui clarifie les choses pour les auto-écoles. Et la réunion audio dont je vous donne le lien en description, et puis je vais mettre « Capture » par ici, la réunion audio, elle est tout aussi lunaire. On a à la fois des réponses, mais des réponses qui appellent des dizaines de questions suivantes. Mais bon, par contre, parlons vrai. Là, on est sur YouTube, on n'est pas à devoir prendre trop de pincettes, mais allons plus loin. Est-ce que, entre vous et moi, est-ce que ce fameux virus, est-ce qu'il fait la différence entre l'apprenant qui apprend à conduire dans le cadre d'un titre professionnel et celui qui apprend dans le cadre d'un permis sec ? Parce que le camion, c'est quand même le même, ou le bus, l'enseignant, ça peut être le même. Ce qui change, eh bien, qu'est-ce qui change ? C'est le ministère de tutelle. Eh bien, ouais, parce que ça va être le ministère de l'Intérieur qui va s'occuper des permis de conduire et le ministère du Travail pour les titres professionnels. Et vous comprenez bien qu'au ministère du Travail, on a envie que les gens y travaillent. Et c'est quand même normal. Vous la voyez quand même la carabistouille. Dans le postage, pour parler poliment, nous assistons donc à une guerre de clochers. Et s'il n'y avait pas un tissu économique en détresse, au milieu, eh bien, ça en serait même très rigolo ou voire risible. Quoique dans le texte en vrai, je dis risible. Nous allons avoir affaire à une grosse distorsion entre les instituts de formation professionnelle et les auto-écoles qui n'ont juste l'activité auto-école. Notamment sur ma partie plus spécifique qui a trait aux groupes lourds. Donc, mon souhait serait bien évidemment une clarification vers le haut en permettant à tout le monde la poursuite des leçons. D'autant plus quand même que l'actualité nous le montre. Les centres de formation, les auto-écoles, n'ont pas été source de clusters importants. Ma crainte, elle, serait que cette boue remuée parce que partout le monde ne retombe sur la fermeture de tous les centres de formation par souci d'équité et donc, par ruissellement, mettre en difficulté des milliers de candidats. On n'apprend pas à conduire un manipulant à distance ou un jouant Eurotroc Simulator, par exemple. Concernant la formation à distance, on tombe aussi sur d'autres ubiquités réglementaires. On pourrait, par exemple, faire de la FIMO ou de la FCO en distanciel. Ben oui, parce que FCO et FIMO, vous avez un formateur et vous avez des stagiaires en salle. Le cours qui soit fait en salle ou qui soit fait à distance, il peut être le même car il n'y a pas besoin, particulièrement, en dehors de l'aspect pratique de la conduite en FIMO ou FCO, il n'y a pas besoin de matériel. Donc, on pourrait le faire à distance. Eh ben non, parce que s'agissant de droits européens, eh bien, seul le présentiel est reconnu pour obtenir une CQC. Voilà une nouvelle carabistouille. Je pense que je vais arrêter là mais je pense que si seulement on a soufflé un petit peu de logique dans les rouages de cette décadente machinerie administrative, on avancerait bien mieux. Et c'est bien dommage que ce soit nos stagiaires qui en paient le prix. Pour conclure, je pense qu'il est de l'intérêt de nos stagiaires qui sont pour beaucoup des demandeurs d'emploi, des personnes qui veulent s'en sortir, qui voient dans leur permis ou leur titre pro un moyen de stabiliser une carrière, de pouvoir continuer à se former. Nous sommes là à appliquer des règles sanitaires strictes nous flinguons littéralement nos camions et nos bus avec des désinfectants agressifs pour tuer ce putain de virus à chaque changement de stagiaire. Ils ont, nos stagiaires, nos stagiaires, ils ont conscience qu'attraper ce virus en pleine formation est synonyme d'échec ou de report signédié de leur examen. Enfin, voilà, c'était mon avis sur la question. J'espère surtout que ça va aller vers le haut et qu'il n'y ait pas cette distinction entre la formation professionnelle et les auto-écoles que, clairement, tout le monde puisse continuer à apprendre à conduire parce que je pense que vous vous souvenez qu'au mois de mai, ça a été quand même assez compliqué à la reprise et on va se retrouver encore avec des bouchons au permis de conduire. ça risque d'être compliqué. Donc, je vous invite à commenter dans l'esprit de la chaîne, on ne va pas s'étriper, dans cette vidéo et me donner à vous votre opinion. Est-ce que pour vous, les centres de formation et les auto-écoles doivent pouvoir continuer à faire leur métier et former les gens ? C'est la fin de cet édito. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide beaucoup au référencement et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous. On continue très prochainement avec les interrogations écrites. À bientôt sur Multimodal. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...